Hassan Bar, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, également secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande du PDS. Aujourd'hui, le découpage administratif Kermassar érigé en département, quels sont selon vous les enjeux de ce découpage ? Oui, les enjeux sont purement électoralistes, comme vous le savez. En vérité, je considère que Kermassar mérite quand même d'être érigé en département, parce que d'un bon moment, cela a été une vieille revendication des populations. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation avec les acteurs politiques. Ils ont fait un découpage politicien, alors de leur propre gré, de leur propre volonté. Or, quand on est dans un pays qui se dit démocratique, les décisions qui doivent être prises doivent être concertées, non seulement par la base, mais par les acteurs politiques, qui sont au même titre que ceux-là qui dirigent le pouvoir. Puisque dans un pays démocratique, l'alternance se produit. Ceux qui sont au pouvoir seront demain à l'opposition, et ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, progresseront et migreront vers les antennes et les allées du pouvoir. C'est en cela que cette forme de vase communiquant devrait être instituée, n'est-ce pas, en symbole d'échange, n'est-ce pas, et de concertation. Et ce serait plus viable et plus considérable. Mais malheureusement, c'est des décisions unilatérales qui sont prises à la solde, n'est-ce pas, des populations et des autres acteurs politiques pour le seul compte du parti au pouvoir. Aujourd'hui, sur les limites territoriales, justement, si nous prenons le cas du département de Pekin qui perd l'arrondissement d'Egnaï, Kermassar qui devient le 46e département, et entre autres départements qui vont connaître désormais des changements. Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas vu dans le projet de découpage de Kermassar en département, j'ai dit tantôt que c'était une vieille revendication des populations, ce qui est vrai. Mais par contre, l'enjeu devrait être plutôt économique. À quand on fait une sorte d'évaluation pour voir un peu les retombées économiques qu'un département devrait avoir, est-ce qu'ils ont planifié des équipements économiques, des équipements scientifiques, des équipements scolaires, sanitaires et autres, sur ce qui devrait être compté et vu dans la préparation, n'est-ce pas, d'une érection d'une entité en département. Parce que le département, c'est une entité fiable, c'est un entité fiable et viable et qui regroupe beaucoup de choses. Puisque ériger un département comme ça, qui était en fait une entité villageoise en quelque sorte, sans retombées économiques, sans pour autant avoir fait des analyses pertinentes de la situation, je considère cela comme une aberration. Et malheureusement, il faut le regretter. C'est comme ça que les choses ont été prises pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le département actuel de Kermassar. Parlons d'autre chose, Hassan Bakissal, le président de la République, sort d'une tournée économique qui a traîné du monde. Comment avez-vous décrypté justement ce message, surtout dans ce contexte préélectoral ? Époutez, moi je considère que c'est très honteux de la part du chef de l'État, chef du parti au pouvoir, président de la coalition de Nuboké Yacar, de payer rubis sur angle des citoyens en les déplaçant par des cartes Ndiagandia et autres comme des objets, véritablement. C'est désolant que dans ce pays qui manque de tout, dans ce pays où notre taux d'inflation est extraordinaire, ensuite dans la situation où les étudiants n'arrivent même pas à percevoir leur bourse, dans ce pays aujourd'hui où tout manque à la santé, les travails de la santé sont dans la rue, le chômage devient chronique au niveau des jeunes, dans ce pays où véritablement rien ne va, rien ne marche, qu'on puisse prendre l'argent du contribuable, qu'on puisse mettre des personnes dans des cartes Ndiagandia pour mobiliser les politiciens. Qu'est-ce qui vous fait dire que toute cette mobilisation est relative à l'argent ? Mais oui, parce que nous avons quand même les preuves. Vous savez très bien que l'APR, le parti du président Macky Sall, n'a jamais vendu de cartes pour avoir des sous dans son coffre. Jamais. C'est l'argent du contribuable. C'est justement... Non, mais pourquoi dites-vous que toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir accueillir le chef de l'État ont été payées ? Parce que nous en avons les preuves. Vous savez, le PDS est le plus grand parti du Sénégal, c'est le personnel contexte. Dans toutes les zones, dans tous les départements, dans toutes les entités territoriales de notre pays, nous avons une forte représentation et nous sommes vigilants, nous suivons l'aspect politique, le travail politique qui se fait au niveau national et international. Donc, quand nous le disons, nous le tenons de source fiable. Nous ne disons pas des choses comme ça, à l'envers, non. Nous disons des choses que nous tenons. Véritablement, nos responsables nous ont fait des rapports montant que ces gens ont été payés. Des fois même, ils refusaient de porter le T-shirt qu'on leur donnait. Parce que souvent, ils arrivaient même à tomber la vigilance de certains autres citoyens qui étaient militants d'autres partis. mais en leur donnant 2 000 francs, 3 000 francs, en fait, on faisait de l'import-export. C'est quand même désolant pour un pays qui se dit démocratique, franchement. C'est, selon vous, du sous-poudrage ? Absolument, c'est du sous-poudrage. Et Macky Sall n'était pas en tournée économique. Il s'est proclamé, pour ne pas dire, il s'est autoproclamé, j'allais dire, président du comité électoral de Bernouard-Boc-Yacar pour les élections locales. Alors qu'il n'en a pas le droit. Parce que ces élections territoriales ne concernent pas Macky Sall. C'est un président... Mais les lieutenants de Macky Sall vont donc briguer le suffrage ? Oui, certes, même si les lieutenants de Macky Sall vont briguer le suffrage, lui, il n'avait pas à autoproclamer le chef autoproclamé, n'est-ce pas, du combattant électoral. Il devrait quand même prendre distance. Voilà comment un chef d'État procède. Mais malheureusement, nous avons vu que c'est quelqu'un qui abriterait au niveau des assemblées en disant que non, non, nous n'accepterons aucune autre liste, il faut qu'on ait une liste commune, etc. Il y avait déjà des conflits platins qui se posent. Et ça, il ne peut pas ligner. Malgré tout cela, Macky Sall et sa gangrène seront battus à la culture par l'opposition. Donc toute cette masse que vous avez vue ne fait pas peur à l'opposition ? Jamais, autant jamais. Mais écoutez, nous, Parti démocratique sénégalais, nous en savons quand même quelque chose. Il n'y a pas au Sénégal un parti qui mobilise, ou qui peut mobiliser plus que le Parti démocratique sénégalais. Et toujours jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui ? Oui, même jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque les citoyens sénégalais avaient pensé, à un certain moment donné, qu'il fallait se débarasser du Parti démocratique sénégal, même s'il est avéré aujourd'hui qu'ils sont en train de le regretter, mais ils ont fait l'argent. Donc je pense que ces mobilisations à la monnaie près ne règlent pas le problème. C'est un leurre. Il y a Maitre Ouad à côté et le Parti démocratique sénégalais également. Et on a vu que Maitre Ouad ne descend plus sur le terrain. Est-ce que cette mobilisation sera toujours d'actualité ? Écoutez, le président Aboulaye Ouad, le secrétaire général national du parti, est toujours dans le cœur des citoyens sénégalais. Il comprit même ceux des militants de l'APR. Il comprit même ceux qui gouvernent. Ils revendiquent tous Aboulaye Ouad comme étant aujourd'hui un patrimoine national. Ça, c'est Dieu qui a fait ça, Aboulaye Ouad. Donc effectivement, son potentiel lui-même est extraordinaire. Mais sans le Parti démocratique sénégalais, on ne parlait pas du président Aboulaye Ouad, qui l'a façonné, qui l'a construit, qui a fait aujourd'hui que nous sommes dans une machine extraordinaire. M'achallah. Une excellente machine politique. Et aujourd'hui, les militants convaincus, convaincants et conséquents sont restés dans le parti. Ils travaillent effectivement avec les orientations du président Aboulaye Ouad et de Karim, notre candidat, mais le parti, plus que jamais, devient plus fort. Voilà, malheureusement, nos amis de l'autre côté, ce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et aujourd'hui, vous verrez bien, nous sommes en train de nous préparer. Ils ont peur de quoi, selon vous ? Mais ils ont peur de la machine comme président du Parti démocratique sénégalais. Ils ont peur de son appareil politique. Parce que l'expérience électorale est connue partout au niveau du Parti démocratique sénégalais. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à créer des problèmes, remettre en cause le fichier électoral qui est à Kuala Lumpur aujourd'hui pour que nous n'ayons pas accès au fichier électoral, alors que l'article L48 du Code électoral donne droit au parti politique et à la Sénat non seulement à l'accès au fichier électoral, mais également au contrôle. Ça, c'est la loi électorale. Mais depuis que Macky Sall est là, en 2012, il n'y a jamais eu d'accès de l'opposition, il n'y a jamais eu accès de l'opposition au niveau du fichier électoral, de même que la Sénat. Et ça a été une recommandation faite, d'ailleurs, par les auditeurs qui viennent de quitter notre pays et qui étaient en train de faire l'audit du fichier électoral. Voilà un peu comment notre pays est gouverné. Voilà un peu la gouvernance de Macky Sall en matière électorale. C'est quand même malheureux. C'est incroyable. À quand la venue de votre secrétaire général ou le candidat plutôt du Parti démocratique sénégalais ? Écoutez, ce n'est qu'une question de jour. De jour ? Nous nous aviserons à temps, nous vous informerons à temps de la venue du frère Karim Mesouad, secrétaire national adjoint chargé de stratégie, n'est-ce pas, et de l'organisation, candidat du Parti démocratique sénégalais. Le parti travaille pour ça. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Le moment venu, quand il faudra annoncer son retour, nous l'annoncerons à grande pompe et vous en serez informés, vous, particulièrement la presse. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, la société civile sénégalaise justement a invité à des dispositions permettant aux détenus non encore jugés et autres victimes de l'article 31 du code électoral comme Karim et Khalifa Sale de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Une recommandation des experts qui ont audité le fichier. Quelle lecture justement ? Mais justement, le gouvernement a procédé à une forceture. Le mot n'est pas de trop. C'est une forceture que Macky Sale et son gouvernement, n'est-ce pas, ont fait. Vous savez pourquoi ? Puisque la condamnation de M. Karim Ouad ne lui faisait pas perdre ses droits civils et politiques. Rappelez-vous en son temps que le ministre Siddiqui Kaba, qui était en son temps le ministre en charge de la justice, avait tenu une conférence de presse. Il a dit devant tout le monde, devant l'opinion nationale et internationale, que Karim Ouad ne perdait pas ses droits civils et politiques. Puisque la seule chose qui pourrait lui faire perdre ses droits civils et politiques devrait être prononcée par un juge, la déchéance de ses droits civils, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, ils ont trouvé un alibi en allant au code électoral pour l'article L57 pour dire maintenant que tout citoyen sénégalais qui aspire à être candidat à l'élection présidentielle ou à une quelqu'un ou à l'élection, il faut qu'il soit inscrit. Cette disposition n'a jamais existé dans le code électoral. On n'a jamais vu dans la vie une loi qui est dirigée contre une personne. Puisque la loi, elle est d'ordre général et impersonnelle. Les juristes m'entendent, la loi, elle est d'ordre général et impersonnelle. Mais cette disposition de la loi, du code électoral, ne visait, n'est-ce pas, que Karim Ouad, il ne voulait pas qu'il ait sa capte de l'État, malgré son inscription qui a été faite, au vu aussi de tout le monde. Mais voilà, le gouvernement en a voulu automatiquement. Mais en fait, donc, je pense que les recommandations de ces institutions internationales ou même de la société civile, elles sont venues à son heure. Même si elles ont été proposées de façon tardive, mieux vaut tard que jamais. Alors, je pense qu'elles n'ont pas tort de le dire. Il faut effectivement que ce virus-là soit levé. Le Parti démocratique sénégalais se prépare. On a vu à travers la presse de ce jeudi, donc, l'annonce de la mise en place d'une commission nationale de préparation des élections locales. Quelle sera justement la mission de cette commission ? Eh bien, d'aller sur l'ensemble des collectivités territoriales, parler aux citoyens sénégalais, leur faire part de la nécessité d'alterner les éléments du pouvoir qui étaient au niveau des collectivités territoriales et qui n'ont absolument rien fait pour le compte des populations. Ensuite, montrer les difficultés que nous avons dans ce pays. Le pays ne progresse pas. Nous marchons à reculons. La démocratie est éthinée. Les droits humains, les droits de l'homme sont bofouillés. Donc, les jeunes sont dans la galère. La justice est mise entre parenthèses. Elle est sous le contrôle de l'exécutif. Voilà toutes ces questions que nous devrons poser à l'ensemble des citoyens sénégalais pour qu'ils comprennent véritablement qu'il y a lieu de changer. Et aucune électionne ou de trop pour montrer le désaccord profond que nous avons avec la gestion calamiteuse de Macky Sall et de son pouvoir. Donc, ces questions seront soulevées pendant la campagne électorale. Et nous n'entendons pas du tout laisser le cirque ABR faire la rasia au niveau de ces collectivités territoriales-là. Nous, nous allons procéder en stop. Nous allons travailler avec des partenaires au niveau de l'opposition jusqu'à construire certainement une grande coalition électorale qui sera le rôle compresseur contre, n'est-ce pas, nos amis de Pernobo-Kiaka. Alors, malheureusement, il s'est coulu. C'est pour cela qu'en prenant leur défaite par anticipation, le chef d'orchestre, le président du comité électoral de Dénobo-Kiaka, Macky Sall, n'est-ce pas, a commencé à chercher à se faire une religion politique, une virginité politique qu'il a perdue pour toujours et pour jamais, j'allais dire, et pour un peu essayer de remobler, de remobiliser, n'est-ce pas, ce qui lui reste. Mais malheureusement, c'est peine perdue. L'opposition, elle est zen, elle est là, elle conserve sa responsabilité, elle est en train de travailler autour de pôles extrêmement puissants et importants pour construire ensemble, n'est-ce pas, un bon pôle, véritablement une bonne coalition pour aller briguer les suffrages des citoyens de Sénégal au niveau de toutes les qualités territoriales. Mais n'avez-vous pas l'impression de laisser le terrain au pouvoir ? Nous n'avons jamais laissé le terrain au pouvoir, nous ne laisserons jamais le terrain au pouvoir, nous travaillons nuit et jour, que les gens le comprennent ou qu'ils ne le comprennent pas, nous sommes au cœur des situations qui sont imposées par les citoyens sénégalais, nous travaillons avec nos partenaires, nous sommes visibles partout sur le terrain. Maintenant, il y a une méthodologie que nous avons utilisée qui n'a pas besoin d'être visible, puisque de toute façon, le moment venu, vous verrez bien que nous avons très bien travaillé et que nous avons continué à travailler. Hassan Dba, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est un plaisir pour moi de partager cette discussion avec vous.